Bonjour, qu'est-ce que la NFC ? C'est vrai qu'on en parle souvent sur internet, malheureusement souvent en anglais. Alors j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo qui parle de la NFC, donc il s'agit de la NERFILD COMMUNICATION ou COMMUNICATION dans un champ proche. Ça peut servir par exemple dans divers domaines comme le paiement, l'ouverture d'une porte sécurisée, connexion à des ordinateurs, voire des URL, etc. On va voir brièvement l'usage qu'on peut en faire dans le domaine domestique et également dans des petits domaines pratiques, vous allez voir c'est sympa la NFC. Alors, on va utiliser un programme qui s'appelle NFC Tool Pro, que vous trouvez bien sûr sur l'Android Market. Je n'ai pas vérifié si ça existe sur iOS pour les derniers iPhones, mais en tout cas pour Android, ici sur mon OnePlus, ça fonctionne très très bien. Alors, on va prendre ce programme, donc NFC Tool Pro. Et ce programme permet ainsi d'écrire, de lire et de donner différentes tâches à vos tags NFC. Alors, qu'est-ce qu'un tag NFC ? Ce sont ces petites pastilles autocollantes que l'on peut mettre ici sur une carte de visite. On va voir l'usage qu'on peut en faire dans une télécommande. Vous allez voir l'usage qu'on peut en faire, etc. Alors, on va voir comment est-ce que par exemple, on peut mettre en mode silence un tag NFC. En fait, mettre votre téléphone en mode silence pour utiliser le tag NFC pour vous donner la commande. Alors, vous allez dans « Tâches ». Nous allons supprimer cette ancienne commande. Ajouter une tâche. Théoriquement, il s'agit de « Configuration ». « Profil silence vibreur normal ». On va demander de le mettre en mode silence, mais de basculer. Alors, basculer, quand on va passer le NFC, d'une part, il se mettra en mode normal. Ensuite, il se mettra sur mode vibreur. Selon votre demande, avec les commandes que vous avez ici. Donc, normal, silence, ici. On va demander. Valider. Et pour l'écrire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste appuyer « Écrire ». Je vais utiliser un tag que j'avais déjà collé sur ma carte de visite. On va faire ça comme ça. Écrire 45K. Voilà, le signal sonore confirme l'écriture du NFC. On valide. Et voilà. Que se passe-t-il si maintenant, j'utilise ce tag ? Je suis en réunion. J'ai ça sur mon dossier, sur la pochette de mon téléphone. Un élément que j'ai, un porte-clés. Ça peut être un porte-clés. Par exemple, vous le passez. Tic. Que se passe-t-il ? Mise en mode silence immédiate. Je le repasse. Le mode silence est désactivé. À quoi est-ce que ça peut encore être utilisé ? Par exemple, vous êtes chez vous. Des amis vous demandent le code Wi-Fi. Sans devoir donner explicitement le code Wi-Fi, vous pouvez très bien programmer un tag NFC et mettre la commande avec le titre de votre routeur ainsi que la clé Wi-Fi. Et sans devoir la frapper, l'appareil se règle automatiquement. Un autre cas, vous avez une télécommande de télévision. Tout ce qu'il y a de plus commun. À l'arrière de la commande de télévision, je vais en voir sans laisser tout casser, vous pouvez très bien mettre dans le compartiment à pile un tag NFC qui va servir lorsqu'il est bien utilisé à voir votre programme de télévision. Évidemment, il y a des limites. C'est-à-dire, si vous utilisez un tag NFC ordinaire, comme celui-ci, vous ne pouvez pas le coller sur du métal. Alors, j'en ai fait les frais, ça m'a coûté trois tags NFC avant de comprendre qu'ils supportaient très mal la chose. En fait, ils sont complètement morts. Il y a des tags spéciaux pour ça. Il y a des tags intégrés dans des portes-clés, vraiment pour un usage journalier et assez intensif. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les badges d'entreprise ou d'alarme. C'est la même chose. Ça peut être utilisé également à bien d'autres choses. Clé Wi-Fi, on en a parlé. Par exemple, activer une application. Vous allez dans votre voiture. Vous voulez que votre téléphone se mette automatiquement sur Google Maps. Vous lancez donc la commande en passant une seconde sur le tag NFC et l'appareil se mettra sur Google Maps. Le mode silence, on a vu ensemble. Vous pouvez très bien faire une carte de visite. carte de visite personnelle avec un tag NFC. Ici, je l'ai protégé, mais c'était surtout pour l'exemple. Vous pouvez soit le mettre en écrit ou même en vocal. C'est-à-dire que l'appareil équipé de la technologie NFC, ce n'est pas le cas de tous les smartphones, mais ça permettrait d'avoir la commande vocale en disant votre nom, prénom, adresse. Il y a également une autre limite, c'est la capacité du tag NFC. Normalement, c'est souvent proche des 140 caractères. Il y en a d'autres plus performants qui approchent les 1K, donc 1000 caractères, 1024 pour être exact. Et ça peut être utilisé à toutes sortes d'usages. Bien sûr, la limite, c'est notre imagination. A vous d'en faire bon usage, de voir dans quel domaine vous pouvez l'appliquer chez vous. Mais en tout cas, c'est très pratique et je m'amuse bien. Merci et à la prochaine. C'était Stéphane pour Neotech Technologies. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada